bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est le jour des paris bien évidemment on va parier pour continuer de ce blindax et plier ce store on va parler des events en cours également mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les guides les tips les tutos lénix bref tout est sur le discord et surtout surtout les pronos des paris les ajustements les paris c'est une vidéo tous les vendredis quand on est en ligue ou en grand tournoi bien évidemment et le samedi les ajustements dans la partie du discord dédié les paris on va y revenir parce que on a fait un hold up évidemment deux tours de suite on dit jamais de 203 mais ça commence à être en axe et avant cela on a les petits events alors sur le discord je vous en ai déjà parlé cette semaine certains en commentaire font du ouin ouin on n'arrive pas à venir etc le lien ne marche pas les amis le lien marche parfaitement si vous cliquez et que ça vous banane c'est tout simplement parce que vous avez déjà été ban rien ne sert de revenir et de pleurer avec un autre compte vous êtes ban vous êtes ban faut tout recréer et là vous pourrez revenir qui sait vous serez peut-être robin on ne sait jamais les amis donc parlons des events parce que on a pas mal de choses je veux déjà parler de surplus connexion qui fait plaisir quiz d'alliance qui nous saoule et là on a les dés de la chance qui viennent de pop on a déjà eu cet event alors franchement cet event là je ne comprends pas en tout cas moi chaque fois que je le faire je n'ai pas de chance c'est un truc pour claquer des j'aime les regrilles ward un soit un peu éclaté donc ne claquer surtout pas de j'aime là dessus je vais vous faire mon petit tirage et juste fait le tout premier lancer où je suis tombé dedans évidemment je continue vous pourrez comparer mon tirage au vôtre 1 avec les cinq tirages gratuits 2 5 voyez déjà c'est banal on abandonne comme si j'allais dépenser des j'aime là dedans non mais ça ça sera un truc de ouf voyez deux fois deux fois banal c'est magnifique franchement c'est pas du tout truquer comme tirage c'est totalement éclaté oui faire 7 à 10 je fais 11 franchement lilith abuse de ouvre il ya des à les 7 faut faire 6 on peut dire oui tu n'as pas de chance etc non la chance ça marche pas comme ça la chance et des probabilités la chance et des stats si ça ne fonctionne pas c'est tout simplement parce que ce n'est pas des vraies statistiques derrière j'ai récupéré de récompenses je suis content franchement j'aurais pu actualiser aussi c'est abusé tellement cet event il est éclaté et surtout tellement c'est vraiment pas du tout aléatoire on a aussi le trésor du saint chevalier kpop c'est pas mal le trésor du saint chevalier ça permet de finir des sets moi je vous conseille d'aller toujours en priorité sur les sets que vous cherchez à faire et vous avez déjà quelques pièces parce que ce n'est pas le trésor du saint chevalier qui va vous rincer un c'est même plutôt l'inverse il va vous prendre vos crédits et vous donnez pas grand chose moi je pourrais faire les bottes du commandant j'en ai six si je veux faire des bottes les bottes robuste éternel désert infernal j'en ai pas voilà si je voulais faire des bottes par exemple je réfléchisse à la pertinence de faire celle là mais de toute façon je prends n'importe lesquels sauf miracle il n'y a rien d'intéressant voilà des accélérateurs trois heures je les prends c'est gratuit il faut que je fasse vraiment le royaume doré je n'ai pas encore fait un 17 heures nouvelle version faudra que je vous en fasse un tuto c'est plusieurs fois que je le dis de cette nouvelle version je l'ai toujours pas fait faut que je me bouge pour vous en faire un au prochain pop ou celui d'après ou dès que ça rentre dans le planning des vidéos et évidemment avant d'arriver sur la trait de l'or on a tout ce qui est bon classique et on va avoir les événements d'halloween dans le patch dès mardi prochain ouais moi je prends toujours les clés de souverain parce que c'est de la balle ça permettrait d'avoir des commandants en or même 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 si je vous avoue alors on va virer cette fenêtre et on va aller voir le stock des clés de souverain elle est pas mal 408 on commence à être propre avec trois déjà coffre ouvert ça commence à faire un petit stock pas mal du tout on retourne sur les événements et on va sur attrait de l'or normalement les amis si vous avez suivi les pronos vous êtes bien le dernier tour le premier tour on s'est mis bien on s'est chauffé on s'était bien 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 l'entraîné la deuxième tour je dis allez les mecs ont fait un all-in sur les 21 wl je ne comprends pas cette cote et bien voilà on a gagné on a fait un petit x5 formidable on a 17 475 un grand orique dans orique noble et pas grand orique normalement on doit pouvoir acheter tout ce qu'on veut qui nous intéresse à savoir les sculptures en or 7500 il nous restera encore 10000 et franchement les 10000 on prend les clés en or pour 3000 les points avancés d'action pour 2000 ça fait 5000 et puis on peut prendre finir avec les accélérateurs ce qui nous fait encore 30 des 3000 de plus et on est encore bien on a encore de ville on peut acheter les presque toutes les sculptures étoilées bref on peut pas tout à fait plier le store le vide entièrement mais on peut quand même acheter tout ce dont on a besoin si jamais vous avez besoin de sculptures en or etc achetez les moi je le fais pas pour le plaisir de parier mais je vous conseillerais de le faire tout de même on se retrouve avec 2 4 6 6 match cette semaine un tout petit peu moins que les tours précédents c'est normal ça va l'air en diminuant puisque certains se font éliminer avec des cotes qui sont surprenantes regardez le proche le premier match on se retrouve avec les 261 cas voyez quand on clique dessus on n'a toujours pas le palmarès face aux 466 w on va aller voir le palmarès 93 t gv 77 donc 261 cas face aux 466 on regarde la côte elle est même pas 2 x 2 83 t face aux gv 77 la côte elle est 2 x 4 un tout petit peu moins 748 w face au beer la côte elle est 2 à peine x 2 27 wp 489 on a une cote un tout petit peu plus de 2 j y 16 face aux 21 yl on a une cote inférieure à 2 732 a face aux 466 s et bien on n'a même pas une cote de 1 et demi donc cette semaine les amis excepté si vous faites un all-in sur les gv 77 qui viendrait à battre les 83 t sinon il n'y a pas de contre-cote intéressant on ne pourra pas ce blindac c'est pour ça que dans l'absolu je vous conseille soit de conserver vos grandes vos auricule neuve et pas grand auric soit d'acheter ce dont vous avez besoin et vous faire un pari pour le fun regardons ce qu'on donnait les tours d'avant et le tableau pour avoir une idée à peu près alors on n'a pas les scores malheureusement si je clique dessus on l'a on a les scores on le voit les 732 a ont battu les 27 wp je vous l'avais dit aucune surprise les 466 s ont battu les 83 t de justesse ça ça a été une très grosse surprise les j y 16 ont battu les 748 w pas de surprise non plus les 21 yl ont battu les 261 k eux ils nous ont régalé les 489 non on était vous et on était aux 489 ont sorti les 60 gt ça c'était une grosse surprise gv 77 battu les h j k assez justement il n'y a pas eu de large victoire les biens ont battu les s 96 s donc un petit peu difficile à dire quand même mais les biens j'avais pas trop confiance ils se retrouvent pas sur 748 et ils ont battu largement et les 63 s ont battu les 460 non les 466 w évidemment ce que je veux dire tiens on battu les 63 s se retrouve face aux 261 on se retrouve donc avec ces alors vous vous demandez oh ben ils sortent d'où les mecs là ils sortent du tableau du dessus c'est pour ça ils viennent d'être éliminés boum il retourne ici et tant que vous gagnez vous arrivez et à la fin vous arrivez en finale comme par magie avec le perdant la petite finale bref je crois que ça va être comme ça parce qu'il est un peu chelou leur tableau on a donc des petits palmarès et des matchs intéressants qui se dessinent on a des gros matchs les 732 a c'est un gros match les j y 16 c'est un gros match les 27 wp après c'est aussi un gros match bref en tout cas on a du très très lourd retournons donc au vrai paris là on va pouvoir faire nos pronos et se blinder ou pas très tendu alors je le dis avant les paris parce que là ça va pleurer on a fait deux tours je ne sais arrêter arrêter je sais que vous êtes comme ça on a fait deux tours on était très bien on a fait du très lourd ce tour là est de très loin un le moins intéressant en termes de paris d'en termes de cote de contre cote et de gain possible de le plus difficile à pronostiquer vire moi cette petite case qui sert à rien je ne veux pas être informé allez décoche toi la cloche dégage voilà dégage et voilà donc c'est simple on a deux stratégies qui s'opposent à nous 3 1 on parie pas c'est celle que je vous recommande de ne pas parier si vous avez besoin de vos grands toriques ne pariez pas c'est sûr vide et le store et basta si vous êtes un ouf comme moi mes amis les patates et bien on va parier on va parier en essayant de trouver une contre cote intéressant celle là franchement les 261 cas face aux 466 w elle me tente chaude celle qu'on ne prend pas quoi qu'il arrive 93 tgb 717 le match est plié on ne parie pas ça ne sert à rien 748 w face aux bières les bières peuvent gagner mais à mon avis c'est peu probable 27 wp 489 les 27 wp sont bons mais moins bons que les 489 un j y 21 y l ça peut être intéressant et ça peut créer la surprise également 732 à 466 s c'est trop serré pour parier au final on se retrouve avec deux matchs possibles gy 16 21 y l et de l'autre côté 261 cas 466 w on retourne sur le grand prix et donc on va se concentrer sur ces deux matchs on a 732 non c'est pas eux on à gy 16 21 w l ici les gy 16 ont sorti les 748 qui avaient sorti les bières d'abord match pas trop dur j y 16 sont ici eux ils ont sorti les s 96 s pareil match pas trop dur il se retrouve là les 21 y l sont chauds ils ont sorti les 261 car et regardez les 261 car vous voyez la bannière il rigole pas du tout les 21 y l avant ça avait sorti les 63 s dans les les 21 y l il rigole pas du tout les 21 y l pourrait potentiellement mais quand on voit leur bannière on sait que c'est des champions en titres les gy 16 donc ça peut être quand même très très tendax le deuxième match qu'on a 261 cas face aux 466 w on va ressortir maintenant et ré étudier les cotes un au regard de ça on y va j'espère qu'elles bougeront pas trop d'ici demain je me dis que celui là je ne comprends pas la cote en le voyant 261 cas 466 w c'est peut-être le gain le plus important et le gain le plus sûr vous le voyez en termes de deux équipes on est sur deux grosses équipes si on regarde j'ai leur puissance normalement si je clique dessus voilà c'est embêtant de voir switcher sur les deux si je clique dessus si je clique non si je clique ici si je l'ai les puissances sont équivalentes parce qu'ils ont les mêmes stuff mais les 261 cas ont quand même un parcours plus important les 466 w sont sortis très tôt donc je ne comprends pas qu'ils ne soient pas favoris sur ce match surtout quand on voit la physionomie des matchs mener par les 261 cas donc moi là c'est encore risqué un j'irai mais parce qu'encore une fois je vous le dis je m'en tape de mes auric j'irai sur un all in sur les 261 cas vous allez me dire patatou t'es un ouf et oui je suis un ouf il me reste encore des auric à récupérer en attrait de l'or j'ai ceux d'aujourd'hui et ceux de demain terrasser les barbares entraîner 2000 unités ça me permet de gratter encore un petit peu claquer 5000 minutes d'accélérateur je n'ai pas fini ce reliquat de auric que j'ai aujourd'hui et demain peut-être je vais l'investir ailleurs pour sécuriser une petite somme de garantie mais j'en suis pas sûr je vous le dirai sur le discord demain n'hésitez pas vous à me dire sur le discord ce que vous allez faire en tout cas c'est sûr si vous avez besoin de ces auric vous les conservez achetez le store et sécurisez vos achats et le reliquat amusez vous avec si vous avez un reliquat ne parier en aucun cas je vous le dis je vous le redis ne dites pas allez je suis un toc je suis un ouf je parie quand les 80 restés ils vont perdre face au gv 77 les gv 77 n'ont à ma connaissance jamais battu les 93 t donc sauf si c'est une équipe sortie de nulle part des gv 77 c'est impossible qu'ils gagnent ce match franchement ils ont un pour mille alors vous allez me dire oui mais un pour mille ça reste une chance ouais ça reste une chance mais les gv 77 sont sortis tôt dans le tournoi et c'était déjà dans le tableau du bas autour d'avant ils ont battu les ajikas s'il vous plaît les ajikas s'était éclaté et ils ont perdu mais ils ont gagné sans sans briller donc franchement ne vous prenez pas la tête à parier contre les 93 t faites le un si vous voulez si vous avez raison un vous allez me dire ah on a eu raison tu disais n'importe quoi sur l'histoire ouais peut-être mais si vous avez tort on vous verra pas parce que vous aurez plus d'auric enfin vous aurez perdu la moitié 748 w face aux bières les bières sont bons il n'y a pas de sujet les 748 w sont un niveau supérieur ne pariez pas contre eux là je dirais 20% de chance que les bières gagnent ça me paraît très risqué 27 w 489 là voyez moi j'ai hésité les 27 w pourrait créer la surprise mais ils sont issus un dû des mêmes du la même contrée à les deux sont sur le rock appli monde donc ils sont déjà rencontrés les 27 w p sont moins bons que les 489 ensuite on a les gy 16 21 y l on peut avoir une surprise là 732 a 466 s la cote n'est pas intéressante et je pense je pense que les 466 s vont gagner mais la cote n'est pas intéressante donc c'est soit vous faites un full in sur les 21 y l et vous êtes un ouf parce que c'est quand même très risqué 20% de chance de gagner à peine peut-être même 10% de chance de gagner c'est ça va à mon avis ils vont se faire éclater mais bon soit vous suivez le conseil et vous pariez sur les 261 cas je pense qu'on peut se blinder encore une fois c'est très risqué c'est le plus risqué des paris qu'on fait depuis le début de ce grand prix mais si ça gagne c'est fini on double notre somme et puis voilà le store sera définitivement plié voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo et ses pronos j'espère qu'on va gagner que ça vous sera utile et que les retardataires qui pleurent de ne pas avoir suivi les tours d'avant paris les amis il faut être sur le discord faut suivre la vidéo du vendredi pour plier ce store si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock oh